Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne My Car For Life et encore une fois, aujourd'hui nous allons tester une tablette pour véhicule, que ce soit voiture, camion, camping-car, peu importe. Du moment que vous voulez, une tablette déportée qui peut avoir la fonction Mirror Link et vous donner du coup une vision sur la totalité des fonctions que peuvent vous donner votre téléphone portable, le GPS, l'appel main libre, l'accès à la musique sur la plateforme de téléchargement ou de musique que vous utilisez, peu importe. Voilà, vous allez voir toutes les caractéristiques de cette nouvelle tablette que nous allons vous montrer tout d'abord par un unboxing de cette tablette. On va donc ouvrir la boîte et voir les différents accessoires qui sont fournis avec cette tablette et puis surtout elle a vraiment un design très sympathique. Ça, c'est une caractéristique importante du produit avec surtout des bords qui sont affinés. On va vous redonner après, bien évidemment, l'ensemble des caractéristiques visuelles, on va dire, extérieures de cette tablette et puis tout ce qu'elle permet, bien sûr, pour accéder donc aux différents menus une fois qu'elle est connectée à votre téléphone et surtout branchée sur le port allume-cigare de votre véhicule. Allez, tout de suite, on se retrouve pour l'unboxing. Voilà, alors tout d'abord, nous allons faire un unboxing de cette tablette. Donc, elle fait CarPlay et Android Auto, comme les précédentes tablettes que j'ai pu tester sur la chaîne. Voilà, c'est à peu près du volume des tablettes qui sont intégrées au véhicule à l'heure actuelle, que ce soit par exemple une C3, une 208, une 308. Elles ont à peu près même la 508 que nous avons à une tablette à peu près intégrée au tableau de bord de cette taille-là. Oui, c'est souvent maintenant des tablettes qui sont plus dans un format paysage très élancé sur les côtés avec une hauteur plutôt basse. Et là, pour le coup, c'est plutôt très agréable parce que lorsqu'elle est posée potentiellement sur un tableau de bord ou sur une ventouse dans une voiture, effectivement, ça gâche un peu moins la visibilité d'une tablette qui est plutôt carré. Voilà, nous sommes ici dans une Citroën C3. Voilà, si je la positionnais ici à l'emplacement de ce qui est l'écran, voilà, elle n'a pas de GPS, cette voiture, mais il y a au moins un écran qui indique l'heure, la date, les fonctions Bluetooth, la température. Mais vous voyez que la tablette, si elle était intégrée au tableau de bord, elle s'intégrerait parfaitement bien. Exactement. Puisqu'on pourrait la mettre ici et dans ce cas-là, ça n'empiète pas sur les boutons de commande de climatisation. Et puis également sur la ventisation. Même si elle était un petit peu au-dessus de la ventisation, ça ne serait pas très grave. Puis même posée sur un tableau de bord aussi, finalement, on s'en rend compte que... Voilà, posée sur un tableau de bord, elle peut être ici. Voilà, et ça ne gâche pas en totalité la vision. Enfin, on perd un tout petit peu de hauteur. Mais par exemple, avec une... Il ne faut surtout pas que ça empiète sur la vision. Mais disons que... Finalement, une tablette carrée sur une ventouse, on perd un peu plus. On vous montrera le support par la suite. Mais effectivement, il faut la positionner à un endroit où ça empiète le moins sur la vision, bien évidemment, pour une question de sécurité. Oui. Alors, parmi les équipements, en plus de la tablette, bien évidemment, il y a une série de connectiques. Il y a un câble qui est USB-A, USB-C. Puisque la norme maintenant, sur la grande majorité des articles audio-vidéo, ce sont maintenant des USB-C. Et des USB classiques, il n'y en a plus. Qui sont aussi considérés comme à être plus rapides aussi. Oui, voilà. Donc, USB-A, ça reste encore la norme. Mais USB-C de l'autre côté, ça peut être également USB-C, USB-C. Oui. Mais bon, là, par rapport à la prise, à la même cigare qui est fournie, il y a donc... Une prise USB-A et USB-C. Une prise USB-A pour connecter la tablette, de cette façon-là. Oui. Voilà. Et ensuite, vous l'en fichez dans votre allume-cigare. Et puis, il y a également, ça c'est très bien, ils ne l'ont pas tous, c'est la prise USB-C qui permet en parallèle, par exemple, d'avoir votre portable également branché. Sur l'allume-cigare, ça ne vous condamne pas l'allume-cigare. Oui. Ça reste la norme également maintenant. Mais je trouve que c'est plutôt joli. Oui. Voilà. La finition est... Oui, la finition est belle. Aluminium. Oui, c'est une finition alu. Ça fait plutôt quali. Oui. Même la couleur... La tablette vaut quand même 220 euros. 220 euros et des... Oui, 220. C'est du haut de gamme pour des tablettes non intégrées directement au véhicule. C'est du haut de gamme pour des tablettes non intégrées. Et puis, il y a également une prise jack. Oui. Avec une connectique de ce type de l'autre côté qui permet notamment de connecter une caméra de recul. Oui. Et donc, votre caméra de recul, elle s'affichera sur l'écran de la tablette. Mais la caméra de recul, dans ce cas-là, n'est pas fournie avec la tablette. Et puis, il y a bien évidemment, identique aux autres tablettes que j'ai pu tester pour vous, notamment, il y a un bras qui est réglable. Donc, on peut effectivement l'allonger ou le raccourcir en fonction de la conformation de votre véhicule et de ce que vous voulez avoir sur un plan confort visuel. Et puis, également, ce bras, il est articulé. Donc, vous pouvez le desserrer et vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Donc, typiquement, ici, dans une C3, on peut l'avoir ici. Donc, la ventouse, c'est une ventouse qui est collante. Voilà, mais ce n'est pas une ventouse qui est à air et à des pressions d'air comme la grande majorité des ventouses. Donc, ça, ce n'est pas mal parce qu'en fait, même sur une voiture qui a un tableau de bord avec du plastique qui n'est pas moussé, qui est plutôt un petit peu dur, on peut arriver à condition d'avoir une surface qui est bien propre, on peut arriver à le ventouser comme ça. Et du coup, avec le bras, vous pouvez orienter votre tablette au niveau de la soufflerie. Ici, ça n'empêchera pas à l'air de sortir et ça évitera à la tablette de camoufler une partie du champ visuel du conducteur. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez également la ventouser ici comme ça, mais ça risque d'être un peu près du volant. Ou à la rigueur, vous pouvez la ventouser ici. Après, il faut quand même une surface lisse, plate. Une surface qui soit lisse, donc ici, ça doit pouvoir tenir. Oui. Mais enfin, il faut vérifier, effectivement, en fonction du véhicule que vous avez, l'endroit où c'est le mieux pour la positionner. Après, j'ai quand même observé par rapport aux tablettes précédentes que tu as pu tester, du coup, sur ta chaîne, que le système de fixation n'est pas identique. Mais je trouve que, finalement, le système est quand même mieux pensé parce qu'en fait, elle s'emboîte directement de tout. Vous tirez dessus, donc c'est très facile à enlever. Si vous voulez quitter votre voiture en enlevant la tablette, mais simplement, c'est vraiment très, très facile à mettre. Et que par rapport au support d'avant, il fallait enclencher un truc et après, bloquer. Elle est effectivement mieux sur ce point. Oui. Et puis même la finition. Effectivement, elle est très jolie. En termes de finition, c'est vraiment un beau produit. On observe, justement, que l'arrière de la tablette est identique à la prise allume-cigare. Finalement, en fait, c'est le même type de matériau. Oui, bon, voilà, ça a été pensé quand même correctement pour que, esthétiquement, ce soit... Ça peut être des détails comme ça, mais c'est des détails qu'on aime voir sur des produits de cette gamme-là. Donc, ça veut dire que là, n'importe quel véhicule peut disposer d'une tablette de ce style-là. Tout à fait. OK. Je rappelle aujourd'hui que je fais la vidéo avec l'aide, d'ailleurs, du YouTuber Emixé. Je vous mettrai tous les liens de sa chaîne YouTube également en description de cette vidéo. C'est gentil. Donc, merci Emixé. Il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Ton aide précieuse dans la réalisation de cette vidéo. Concernant tout ce qui est caractéristique un peu extérieur aussi de la tablette, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, concernant la résolution, on en parlera après, mais la taille de l'écran, on peut observer un écran de 8,8 pouces, ce qui est quand même plutôt assez grand pour une tablette de ce type-là. La plupart des tablettes, on est plus sur du 5, 6, allez, 7 pouces. Souvent, c'est du 7 pouces. 7 pouces et là... Celle que j'ai déjà testée, c'était du 7 pouces. Donc, forcément, là, du coup, c'est un peu plus grand. Ça peut paraître bête, mais... Des bords amincis. Voilà, des bords amincis, donc qui font un peu plus premium aussi. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, vous avez une petite bande noire ici qui fait tout le tour de la tablette, un tout petit peu plus épaisse sur la partie basse de la tablette, mais ça reste quand même des bords très amincis, comme une télé haut de gamme, en fait, ou la grande majorité des télés actuelles. Et donc, du coup, vous avez l'image qui fait vraiment toute cette partie-là. Pour vous donner un rendu, sur le bord le plus large, c'est même un peu plus petit que la taille de mon ongle. Sur les côtés, on est sur du 0,5 cm max. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a une tablette qui est pratiquement full écran, en fait. Il n'y a pas de très peu de bords. Voilà, on va vous l'allumer. Vous allez voir les menus également et la résolution de cette tablette. Donc, pour ne pas oublier non plus, on va quand même vous parler des petites connectiques présentes sur cette tablette. Donc, on y trouve la prise USB-C qui sert pour l'alimentation. Mais on a observé aussi également qu'il y avait une autre prise USB-C là. À mon avis, vous avez la possibilité peut-être de vous s'en servir comme alimentation également. Ce qui vous fait une double prise USB-C en plus de celle présente sur l'alimentation. C'est-à-dire que vous pouvez brancher votre téléphone portable directement sur cette prise USB-C. Et sans la brancher, par exemple, potentiellement sur... Voilà, il y a deux autres prises. Donc, je pense que la prise USB-C peut servir pour d'autres accessoires externes potentiellement. Vous avez donc la prise AVE-IN aussi pour y brancher votre caméra de recul, éventuellement. Et donc, une prise Diac soit pour y connecter potentiellement votre téléphone pour la musique. Elle peut servir éventuellement aussi si vous trouvez que la qualité du micro n'est peut-être pas adéquate ou pas suffisante en fonction de la distance ou ça. Voilà, si vous voulez avoir un micro annexe, un micro déporté, un micro cravate éventuellement. Voilà, c'est ça. Si vous faites, je ne sais pas, si vous avez un job de commercial par exemple, que vous êtes souvent au téléphone dans la voiture et que vous voulez avoir une qualité de réception pour vos clients qui est de meilleure qualité que le micro de la tablette, vous avez possibilité de brancher un téléphone... Filaire ou sans fil. Un micro de type lavalier, un micro cravate. Oui, exactement. Donc là, maintenant, on va passer directement dans tout ce qui est intérieur à la tablette. On va brancher la tablette et on va vous montrer tout le menu de la tablette. Donc voilà, une fois branché, on se retrouve sur le menu d'interaction de la tablette. Très joli. Oui, et on voit déjà que c'est beaucoup plus fini, c'est beaucoup plus premium. On voit l'affichage directement de l'heure qui n'est pas encore connecté. Je pense que ça doit se connecter directement. La luminosité, ici, donc là, on regarde déjà. En fait, voilà, vous avez directement le menu lumière de nuit. C'est-à-dire, lorsque vous conduisez de nuit, ça adapte. Et vous, vous pouvez régler le type d'affichage d'intensité lumineuse. Pareil pour le jour. Là, c'est marqué 40, c'est réglé sur 40, c'est réglé sur 50 du jour. Donc ça, c'est brightness. Et on voit justement qu'on peut directement régler aussi le mode nuit. Ah oui, le mode nuit, night shift. Et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas sur toutes les tablettes. Ah non, c'est clair. Sur les autres, je ne l'ai pas. Donc là, vous pouvez régler. Night shift, c'est-à-dire changement. Donc pour la lumière de nuit, vous pouvez mettre 18h, 19h, 20h. En fonction de si vous êtes en hiver ou en été, vous pouvez changer. Ça, c'est plutôt très premium. Oui. Donc, on précise que la tablette, on l'allume en même temps que vous. Donc, pour une meilleure aussi appréhension, on le fait en même temps. en ne connaissant pas le fonctionnement de la tablette. Justement pour voir aussi si nous, en étant un client lambda, de voir si c'est plutôt intuitif ou pas. Donc, pour une meilleure appréhension comme ça. Donc, on le fait directement en même temps que vous. Donc, on découvre totalement. Voilà. Donc, ça, c'est le... En fait, ce... Donc, il y a Wifi. Donc là, vous connectez votre Wifi pour la connexion entre le téléphone et la tablette. Donc après, vous avez tout le menu déroulant pour la connexion. Donc, vous avez le FM transmetteur. Donc là, ce qui vous permet de connecter une station radio que vous allez prédéfinir sur votre voiture et exactement prendre la même sur votre tablette. Sur la tablette. Qui sera une station... Donc, conseiller quand même une station qui ne desserre pas de radio. Normalement, le 108. Normalement, le 108, il n'y a pas trop d'interférences. Donc, vous prenez par exemple le 108 comme mousse qu'on a pris sur nos tablettes personnelles. Donc, vous mettez le 108 sur votre tablette. Donc là, on peut le faire en direct, directement. Et vous le ferez aussi également sur... Bon, après, regarde, tu peux décaler directement comme ça. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus intuitif, je trouve. Finalement. Donc là, vous choisissez le 108 sur votre tablette. Bah, 108, c'est le maximum de toute façon. Et donc, vous choisissez le 108. Là, vous validez en faisant ça. Tac. Et maintenant, quand vous serez sur votre voiture, vous choisirez la station 108. Vous serez connecté au Bluetooth lorsque vous serez connecté. Et donc, le son sortira directement des haut-parleurs de votre véhicule. Par le biais de la radio. Par le biais de la radio. Ça permet de faire une connexion, en fait, par l'intermédiaire de la radio, entre la tablette. Et donc, votre véhicule pour avoir le son de la tablette qui sort sur le véhicule. Ça, c'est pratique pour un véhicule qui ne dispose pas forcément de Bluetooth intégré. Dans le cas où le Bluetooth est peut-être intégré, on va quand même vous préconiser d'utiliser le Bluetooth directement de la voiture. Donc, la grande majorité des véhicules, maintenant, ont le Bluetooth intégré quand même au système audio du véhicule. Mais bon. Nous voilà sur le menu principal de la tablette. On vient de regarder tout ce qui est paramètres. Donc là, on peut apercevoir par rapport aux tablettes précédentes que déjà, le menu d'interface principal est quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli. Donc, vous avez le menu pour connexion avec Android, connexion avec un iPhone pour le CarPlay. Et donc, le AirPlay. Donc là, dans le cas où il faut utiliser le même réseau. Donc, veux-tu commencer par Android Auto ? Donc, on va attendre. Voilà. Car, BT, 5A, EB. Donc, vous cliquez sur ça. Ça, c'est en train de s'appareiller avec la tablette. Autoriser l'accès au contact et au journaux d'appel. Donc, pour pouvoir recevoir directement les appels. On fait s'associer. Donc là, maintenant, c'est bon. Android se connecte automatiquement. Donc, voilà. Lorsque la tablette est connectée, donc, elle nous lance directement sur, par exemple, Waze. Vous aurez donc la possibilité d'utiliser Plan ou également Maps en fonction de votre GPS. Voilà. Nous, ça nous a lancé Waze parce que c'est Waze qu'on utilise principalement. Mais voilà. Donc, vous avez comme sur la plupart du temps, pour Android Auto et CarPlay, c'est la même interface. Donc, vous aurez exactement la même interface que sur les tablettes précédentes. Avec les trois dernières applications utilisées. La possibilité d'utiliser la commande vocale. Et l'affichage potentiellement des notifications de l'heure, du réseau, de la batterie. Tout ce qui s'en suit pour la tablette. Paramétrer la tablette comme il le veut. Possibilité éventuellement aussi d'accéder à Spotify directement. À Spotify. Voilà. Donc, en fonction. Et vous pouvez avoir très bien votre menu Spotify et votre carte ici en plus petit. Oui, exactement. Il vaut mieux l'inverse plutôt. Il vaut mieux l'inverse, bien évidemment. Donc, si vous voulez avoir la carte en plus grand, vous réappuyez sur la carte. Et à ce moment-là, vous avez la carte plus grande. Et vous avez par contre la musique, le type de musique et la couverture de ce que vous regardez en plus petit. Et là, lorsque vous réappuyez sur Waze, vous avez la carte, effectivement, qui fait la totalité de l'écran. Quand vous recliquez, évidemment, là, vous avez le menu des applications qu'on a là. Donc, on montre rapidement le menu. Là, c'est toutes les applications. Donc, Agenda, ça, ce sont les applications de votre téléphone. Exactement. Toutes celles qui sont supportées éventuellement par le... Facebook, WhatsApp, Waze, téléphone, Spotify, Météo, Maps, Messenger, etc. Voilà, toutes les applications bien... Les applications Google aussi. Voilà. Il y a le Mirror Link. Oui. Donc, ça, c'est dans le cas où vous voulez utiliser votre écran, vraiment, de caster ce qu'on appelle caster, donc projeter votre écran de téléphone directement sur la tablette. Donc, ouais, ça, c'est pratique dans le cas où vous êtes à l'arrêt, vous avez l'intérêt ou la possibilité de regarder un film ou une vidéo pour vous détendre en attendant un événement bien particulier. Donc, nous venons maintenant de nous connecter à la tablette directement via CarPlay. 5AEB, on est connecté, du coup, au Bluetooth de la tablette. Nous sommes sur Waze, donc, désolé, là, l'affichage se met pas bien dû au réseau compliqué que nous avons, mais c'est pas grave. Le principe est là, nous avons Waze, nous avons donc les applications aussi tiers que nous pouvons retrouver, comme ici, YouTube Music, le journal d'appel exactement aussi que vous pouvez y retrouver, voilà. Donc, vous pouvez directement tout gérer, que ça soit sur Android comme sur Apple. Évidemment, vous avez aussi toutes les applications du système Apple, donc avec téléphone, musique, plan, message, tout ce que vous voulez. Donc, on peut voir que le menu n'est pas exactement le même que pour les Android, mais voilà, sinon, le fonctionnement est identique. Donc, on peut quand même voir, il faut quand même le souligner, là, nous sommes actuellement quand même en extérieur. Le soleil est quand même présent dans la voiture. Le soleil tape quand même sur la tablette et je trouve quand même que le rendu est plutôt très... Oui, on voit. Très, très, très bien. Donc, voilà, là, on peut l'orienter carrément face au soleil, même de côté, on l'aperçoit là, à l'écran, même avec les reflets du soleil. Donc, franchement, ça peut être une tablette qui est plutôt haut de gamme, donc le prix est conséquent, mais on retrouve quand même les qualités, des qualités bien spécifiques. Les qualités d'affichage. Voilà. Donc, pour parler de la résolution, on est sur du 1920 par 720, ce qui correspond à peu près à du Full HD, il me semble. Donc, le nombre de pixels dû à la résolution, c'est plein de micropixels, ce qui fait que la qualité de l'image est très... La démonition est beaucoup plus fine. Oui, voilà. Dans des tablettes plus entrées de gamme, comme on a pu voir précédemment, on est plus sur du HD que du Full HD sur les écrans. Oui, mais la résolution est quand même très bonne. Mais on pourra potentiellement voir la différence sur certaines applications ou dans certains cas. Donc, maintenant, nous allons tester le fonctionnement en passant le son par la radio. Donc, nous sommes connectés sur le 108 sur la voiture. Nous avons connecté au préalable le 108 sur la tablette. Nous allons donc essayer de voir si le son sort effectivement de la voiture. Voilà. Effectivement, le son sort carrément des enceintes de la voiture. Donc, franchement, la connexion est hyper rapide, hyper efficace. On peut quand même vérifier. Vous voyez qu'on était connecté sur le Bluetooth, donc du téléphone sur la radio. Et le son sort effectivement de la voiture, des enceintes du véhicule. Donc, nous voilà arrivés au terme de la vidéo. Tout à fait. Donc, on va faire. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette tablette ? Je la trouve très bien. Je la trouve très belle. Très fonctionnelle. Très bonne qualité d'écran et pour l'instant, on a des avis positifs sur le GPS et sur la qualité de connexion au téléphone et la sortie du son par les enceintes du véhicule. Ça, c'est plutôt très agréable. Et hormis le côté fonctionnel, après, il faut voir la qualité à l'usage. Mais en tout cas, ça fait... C'est très premium. Ça fait quali. Très très premium. Ça fait quali, ça fait premium. Donc, ça vaut effectivement, le prix affiché pour l'instant, c'est 220 euros. Oui. C'est quand même une somme, on va dire... Très conséquente quand même pour... On lettre. Mais ça semble être un beau produit. Donc, il faut voir à l'usage, effectivement, la durée d'une tablette comme ça. Mais ça me semble un bon investissement. Si vous êtes amené, effectivement, à rouler beaucoup, vous êtes VRP, par exemple, où vous êtes très souvent sur les routes, ou alors vous avez un trajet conséquent pour aller au travail, comme moi, une heure le matin, une heure le soir, en voiture. Même pour moi aussi. Ça reste quand même de la campagne et non pas de la ville. Mais bon, peu importe. Ça reste très agréable, en tout cas visuellement parlant. Et comme j'ai, moi, toujours le GPS pour les alertes, notamment radars, etc. J'ai toujours le GPS qui est enclenché. Je trouve ça très agréable visuellement parlant. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup et que je n'avais pas sur les autres, c'est le mode nuit, effectivement, qui est réglable. Voilà, tout est paramétrable et tout est réglable. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Mais voilà. Ce qui est remarquable aussi, c'est aussi le format de la tablette qui est quand même plutôt... Personnellement, parce que moi, j'ai une tablette du format des précédents qu'on avait vues. Et effectivement, c'est vrai que tout en longueur comme ça, format paysage, ça fait un peu plus fini, ça fait plus intégrer sur des véhicules peut-être de nouvelle génération. Disons que ça se rapproche plutôt du format de ce qui est présent dans les voitures à l'heure actuelle. Que ça soit chez les Françaises comme chez les Allemands. Voilà. En termes d'intégration, c'est plutôt pas mal. Après, à chaque utilisateur, de voir à quel endroit il faut la positionner pour que ce soit le moins gênant possible et que ça empiète le moins sur la vision extérieure et que ça ne devienne pas un danger alors qu'au contraire, ça doit être un élément plutôt de sécurité. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et puis tcham. Donnez-nous un avis aussi sur cette tablette, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr. Avis positif ou négatif. Et puis toute critique est toujours un plus pour nous. Il y a toujours des gens qui disent, franchement, c'est trop cher ou ça ne sert à rien. Vous avez le droit de donner votre avis. Essayez que ce soit constructif, si possible. Voilà. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Tout à fait. Et puis, ça sera un grand plaisir de te retrouver sur ta chaîne pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501